salut les amis du web je reçois les commandes à l'heure actuelle au compte gouttes les délais de livraison étant doublé voire triplé même quadruplé ce qui m'était avant dix jours ça met au moins cinq semaines enfin bon alors là j'ai réussi à avoir une commande du japon par fedex et c'est de chez record city que vous connaissez bien parce que je vous ai fait déjà plusieurs unboxings là c'est un petit unboxing on va toujours pas de droits de douane pas de droits de douane ça c'est intéressant comment l'enfance présente on a combien de disques on sait des fois des exemplaires que j'ai déjà mais je vous présente donc un unboxing du japon voilà il ya donc cinq vinyles on va commencer par premier il s'agit de d'un disque de vangélis ou plutôt de john en vangélis c'est john qui chantait vangélis qui faisait la musique dans les années 80 fin des années 70 80 et la sortie state of independence là il s'agit du pressage anglais chez polydor on connaît bien les macarons polydor je vais ouvrir ça vient du japon mais en fait c'est un pressage anglais et en fait c'est très difficile de les avoir maintenant parce que voilà là il s'agit d'un maxi state of independence et the friends of mister kero kero long version voilà donc ce sont des disques qui sont de plus en plus difficiles à avoir en bon état en bon état là il s'agissait du maxi donc de 1981 ça date quand même maintenant de tout 39 ans et pressage anglais voyez est quand même en bon état pour des prix même pas 10 euros quoi quand même des prix vu que ça vient du japon ensuite on a un petit classique ce nouveau que je n'avais pas c'est le pressage canadien ou américain parce qu'il existe la même version canada et voilà c'est américain donc classique ce nouveau on voit ça le solo le chanteur ici avec l'album qui s'appelait donc classique ce nouveau enfin il n'y avait pas d'autres d'autres types parce qu'il y avait un titre sur le sur l'album anglais qui s'appelait night people ouais voilà parce qu'en fait ce qui s'était passé c'est qu'en pressage anglais ils avaient édité une pochette différente et à l'intérieur du get fold il y avait effectivement cette photo mais le nom de l'album qui s'appelait night people comportait un titre qui ne figurait pas sur sur l'album uniquement en b side de single alors que c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé et il s'appelait en amérique donc alors liberty c'est liberty records mais il devait s'appeler classique ce nouveau tout bêtement et contenait pas tous les titres il y avait robot dance par exemple qui est sur cet album et qui ne figurait pas sur l'album night people version anglaise la robot dance qui était une une un titre antérieur à 1980 voilà alors chez liberty c'est une filiale même anglaise de chez emi voilà c'est distribué par emi et aussi aux états unis voilà et donc au japon voyez pour le japon vous avez une sous pochette distac et la pochette intérieure et là on retrouve la pochette anglaise qui était plus doré mais la pochette anglaise de la bonne night people mais c'est pas exactement les mêmes tracks la même tracklist voilà donc en bon état et les mêmes encore presque scellés vous voyez il était sous blister depuis 1991 c'est l'édition originale alors dessus vous aviez bien sûr tokyo ça plaisait aux japonais robot dance et aussi inside outside et guilty voilà donc très 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 bon album je répète ensuite le tears for fears ouais qui a quand même qui date hein le tears for fears on vendait tout ça press pardon pressage japonais avec son obi d'origine ce qui est assez rare en bon état en bon état avec bien sûr dessus the hurting mad world pale shelter et suffer the children voilà et change aussi donc il y avait cinq singles là dessus leur meilleur album à mon avis avec la bonne suivante shout on voit bien les deux chanteurs 1982 avec un côté english et un côté japan voilà et le fameux children alors chez mercury c'était effectivement mercury qui le distribuait en angleterre en allemagne en europe et aux états unis et là il s'agit d'un pressage anglais pardon d'un pressage japonais sous licence anglaise de 1983 donc c'était sorti évidemment en janvier 1983 cet album au moment de l'apogée de la new wave puisque la new wave au sens large a démarré en 1979 80, 80, 82 ça monte arrive à son apogée au début de l'année 83 et après il va y avoir un plateau jusqu'en 1985 inclus et à partir de 1986 ça va décointre progressivement jusque dans les années 90 avec l'arrivée du numérique bien sûr des programmations techno, dance, etc. des facilités quoi alors ensuite on a évidemment le fameux alors pressage japonais je vous l'avais présenté en pressage anglais et puis en pressage aussi français européen chez epic là aussi c'est chez epic donc on a le fameux you spin me round and round like a record la performance mix version de 1984 si mes souvenirs sont bons quand on était dans de bonnes années voilà ils sont tous morts maintenant pratiquement ouais ça devient vraiment des collecteurs là il y avait encore son blister donc c'est l'édition originale avec l'eau blister c'est difficile à trouver mais chez eux ils l'ont périodiquement je l'avais raté une fois et là ils ont eu des nouveaux arrivages pendant le confinement ou juste après je sais pas et on a évidemment le fameux crédit en japonais et en anglais il s'agit d'un maxi maxi 45 tours de chez epic japan aussi voilà la performance mix et on a en phase b on a mighty mix partout tout comme dans le maxi version anglaise européenne très joli macarons epic et ensuite le dernier le dernier maxi single ou plutôt mini album c'est le le mini album de japan qui recouvre les maxi de vous voyez donc les maxi de l'album de 1982-83 alors night porter du nom du single oula du single voilà très joli hobby avec le groupe japan David Sivyan et on a évidemment ici une photo de je regarde vous voyez David Sivyan très joli macarons vous voyez c'est presque un picture disc quoi c'est beau voilà pas mal du tout avec son même sa pochette d'origine vous voyez c'est une pochette du japon transparente comme ça belle pochette avec avec le track list et les crédits en japonais en anglais alors qu'est-ce qu'on a dessus on a night porter la version remixée ghost l'extended version the art of parties aussi version maxi et je crois qu'on a aussi et c'est pas marqué parce qu'on a six titres quand même six titres donc j'aimerais bien les retrouver comme c'est tout en japan ah voilà night porter la remix David Sivyan ghost long version David Sivyan the art of party version David Sivyan the experience of swimming ça c'est un beside life without building un beside aussi et the width of room un beside aussi de 1900 82 83 82 il n'y a pas l'année mais je pense que c'est 82 alors on a 5 minutes 2 3 minutes 52 5 minutes 33 donc c'est bien une extended version 4 minutes 2 6.39 et 3.14 respectivement pour chacun des titres donc très beau très beau maxi je vous le remontre et on a une petite une petite discographie comme souvent le font les japonais sur les différents albums voilà ça c'était teen drum teen drum voilà voilà l'album de 80 80 80 82 je me souviens plus exactement 83 enfin par là dans ces années-là entre 81 et 83 alors on a peut-être les années fait au japon sous licence virgin évidemment 1982 voilà donc l'album était sorti je pense en 80 82 un teen drum et on a toute l'équipe donc avec david sylvian toute l'équipe de japan assez difficile à trouver en bon état et voilà celui-ci est en excellent état voilà donc une petite vidéo de 11 minutes sur record city au japon à tokyo et voilà c'est vrai qu'ils ont encore quelques quelques disques sympas que j'aimerais bien avoir voilà et bien j'attends j'attends un petit peu pour vous montrer j'ai encore encore pas mal de choses à vous montrer mais j'attends un petit peu que tout soit arrivé vous voyez je vous mets l'eau à la bouche là c'est du pressage neuf j'attends que tout soit arrivé avant de vous le montrer parce qu'il y a des BO il y a aussi des rééditions des repressages mais j'attends encore quelques quelques disques pour essayer de grouper la vidéo pour pas faire une vidéo pour deux arrivages parce que je vous ai dit ça arrive vraiment au compte-gouttes c'est assommant Amazon n'en parlons plus Amazon ça met 15 jours à arriver quand par hasard c'est disponible la FNAC encore ça se tient bien mais ça prend une semaine mais ils ont pas grand chose non plus un peu mieux qu'Amazon quand même et puis alors les autres carrément j'ai commandé pendant le confinement au mois d'avril un disque et puis là j'ai posé un litige sur Paypal je l'ai toujours pas reçu à mon avis il a jamais été expédié ce disque parce que il y a rien qui se perd enfin voilà donc ça arrive au compte-gouttes et c'est pour cette raison que les unboxing et les vidéos s'espacent un petit peu il faut meubler avec d'autres d'autres concepts comme par exemple montrer des des disques que j'ai déjà par ordre alphabétique montrant tout ce que vous avez pas vu par exemple la lettre E ou aussi là les vidéos que j'ai faites où j'ai eu pas mal de retours sur les sur les livres là de de Roger Dean voilà sur les les pochettes de disques photographiés compilés je vous invite à voir les vidéos ça a eu pas mal de succès ensuite j'ai eu pas mal de retours sur Erasure parce que j'ai un petit peu critiqué du Randurin et Erasure c'est vrai que ce sont des groupes moi qui m'ont un petit peu fatigué un peu lassé mais qui ont un petit peu mal vieilli mais c'est vrai qu'à l'époque Erasure j'avais bien aimé les deux premiers albums après à part drama le single tiré je sais plus du quel album ils sont sortis beaucoup beaucoup d'albums c'est un petit peu toujours la même chose en moins bien alors c'est vrai que j'ai surtout aimé le premier album et que c'était une certaine qualité mais on sentait déjà des programmations séquentielles, numériques déjà avec Vince Clark donc je trouve que ça a un petit peu mal vieilli par rapport à Yazoo ou Depeche Mode des premiers temps moi j'ai trouvé enfin c'est vrai que je ferai une vidéo sur Erasure en sachant qu'il y a une période vinyle du premier album essentiellement ou du deuxième et après ce sont surtout des compilations de Maxi que j'ai des séries c'est surtout du CD et je ferai une vidéo dessus pour me racheter pourquoi pas la faire juste après celle-ci par exemple allez salut à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner partagez la vidéo à la liker et à laisser vos commentaires